La 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 avant tout un humain et un pêcheur de voir sa gloire, Dieu fait toute une mise en scène. Il explique à Moïse qu'il ne peut voir sa face et vivre. Toutefois, il lui dit de se tenir sur le rocher. Ensuite, quand il passera, il mettra Moïse dans le creux du rocher, le couvrira de sa main, puis après qu'il soit passé, Moïse pourrait le voir par derrière. Et c'est bien ce qui s'est passé. Mais je me demande parfois ce que Moïse a ressenti après avoir vu la main et le dos de Dieu. Je pense que cette apparition même furtive ne l'a pas laissé indifférent. Tu sais, la présence de Dieu ne fut jamais une simple évocation d'une entité abstraite, mais toujours le contact avec une divinité connue, personnelle et particulière. Tout comme Moïse et à ta demande, tu pourras demander à Dieu de se révéler à toi afin de fortifier ta foi. Dans tes moments de doute, de remise en question de sa présence à tes côtés, fais appel à lui, ton Dieu te fera grâce et miséricorde et te fera voir sa main caresser ton âme en peine et fortifier ta foi. Il te suffit juste de lui demander. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada